Ça coûte combien une année à l'ISC Paris Business School ? C'est 12 000 euros. Alors nous on est aux alentours de 7 000... 5 000. 5 000, oui, pré-pac c'est 5 000. 5 000 ou 7 000 ? Ça fait une petite différence ? 5 000 pré-pac et 7 000 les années supérieures. 8 900 euros. 6 870 euros. Lâcher 50 000 euros par an pour faire des études supérieures, ça vous paraît peut-être délirant. Et pourtant, c'est peut-être ce qui vous attend. Vous soyez prêts à mettre jusqu'à combien par an pour étudier ? Pas plus de 5 000. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, ça me paraît énorme quand même. Plus de 5 000 euros, c'est vraiment abusé. 7 000 euros, pas plus ? 7 000 euros, je vous dis la vérité, si c'était 10 000 euros, je les aurais mis aussi. Je les aurais mis aussi parce que... Ça avait été 15 000. Ça avait été 15 000, j'aurais peut-être réfléchi un peu plus. Depuis plusieurs années, les établissements français prennent le chemin des facs américaines où les frais de scolarité sont complètement délirants. On est à 50 000 euros, voire 60 000 euros l'année là-bas aux Etats-Unis. Alors en France, on n'en est pas encore là. Mais ça augmente tous les ans. Si on regarde simplement les écoles de commerce, en seulement 7 ans, les frais de scolarité ont augmenté en moyenne de 50%. Et cet agent, il va où ? Il va aux profs ? Il va aux écoles de commerce ? Il ne va pas aux professeurs, en aucun cas. On a toujours arnaqué les professeurs, c'est ça ? En aucun cas non plus. Il y a des partenaires à l'international qui font que vous avez des coûts de scolarité qui sont quand même beaucoup plus notables. Je pense notamment à tout ce qui est universités anglo-saxonnes ou autres, où là, effectivement, on est sur des coûts bien plus importants. C'est très mignon parce qu'il y a pas mal d'enfants avec leurs parents. Moi, ça ne se faisait pas trop à mon époque. Mais apparemment, maintenant, quand on cherche une école, on y va avec papa ou maman. Peut-être parce que c'est papa ou maman qui payent. 6 870 euros, c'est... Ah, il y a le BDE inclus. C'est 6 870 euros. Tu penses que c'est jouable pour toi, financièrement ? Il va falloir que je vois ça avec le banquier de la famille. Le banquier, alors ? Vous avez prévu un budget pour votre fils ? Le banquier, c'est en fait, s'il se met à fond dans les études, il n'y a pas de problème. Si votre maman met sur la table 8 000 euros par an, ça ne va pas vous mettre un peu la pression ? Si, je sais qu'il faudrait que je bosse et que j'ai mon année, quoi. Alors, heureusement, il y a la fac, la bonne vieille fac, l'université publique. Et ça, c'est presque gratuit, quelques centaines d'euros. Mais le problème, c'est qu'il y a des universités comme Dauphine qui décident de changer de statut, qui deviennent des grandes écoles. Et là, ça devient payant, 2 000 euros pour les licences de base, mais 12 000 euros pour le diplôme un peu chic avec des études à Londres. Le coût des études augmente, mais les salaires n'augmentent pas tant que ça. Il n'y a pas un peu une inflation du coût des études ? Ben oui, je suis bien d'accord avec vous. L'avenir est des fois un peu gris. Mais c'est peut-être aussi à nous, jeunes, de se donner à fond dans les études qu'on nous propose, même si peut-être qu'elles nous donnent moins envie que d'autres, qui sont obligés à être payés, de nous donner à fond pour améliorer plus tard ce monde-là, ce système-là. Sous-titrage ST' 501